Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur cette série en mode pro cycliste Et du coup dans cet épisode on va reprendre la saison qu'on avait du coup commencé dans la dernière vidéo Et on va d'abord aller faire Paris Nice où on fera donc les 8 étapes de ce Paris Nice Vous pouvez voir ici le parcours et il sera pour la plupart du temps assez plat même si on aura une 5ème étape assez compliquée Puis après ça redeviendra plat, une 7ème étape qui sera pas très compliquée non plus Et une dernière étape qui arrivera avec une montée du coldest c'est à dire une étape de seulement 9km Puis ensuite on ira terminer la vidéo avec Milan Sorameau où on essaiera de bien performer comme on avait pu le faire par exemple la saison dernière Où on avait quand même réussi à aller chercher une excellente 3ème place et du coup un podium C'était notre premier monument en carrière, là le bêtif ça va être de refaire une grosse performance Mais là on va partir directement au départ de la première étape de ce Paris Nice Qui va du coup être un contre la monte de 6km, plutôt un prologue de 6km Où on va se retrouver du coup directement au départ pour voir quel rôle mais surtout quel objectif nous donne Le directeur sportif On arrive au départ de ce prologue, le directeur sportif nous a pas donné d'objectif particulier Parce qu'il dit qu'on a une adversité trop forte, c'est à dire que nos stats doivent pas être exceptionnels Et non malheureusement on a des notes négatives qui sont pas folles quand même Nos stats commencent à être très intéressantes parce que si vous l'avez pas vu dans la dernière vidéo On a amélioré nos caractéristiques Du coup nos stats maintenant commencent à être vraiment très intéressantes comme je viens de le dire 80 chronos, 74 montagnes en plus de 178 pavés Vraiment ça devient monstrueux Et là on va se retrouver directement dans le dernier kilomètre sur ce prologue Pour voir combien on arrive à terminer avec notre 71 prologue Dû à la note négative de moins 2 On arrive maintenant dans le dernier kilomètre Sur ce prologue il nous reste encore 500m Avant d'arriver de tout coup Et du coup de tout donner Et du coup pour l'instant on est le 5ème temps cette seconde Bon vraiment heureusement que le directeur sportif nous a pas donné d'objectif Parce que ce chrono risque d'être compliqué Et maintenant on va se retrouver du coup à l'arrivée de cette première étape Pour voir qui c'est qui la remporte Du coup cette première étape de Paris Nice Vait être remportée par Ethan Highter Avec le même temps que Mikkel Bjerg et Maximilien Charman Et ça va du coup être lui Ethan Highter Qui va enfiler le premier maillot jaune de ce Paris Nice Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape Où on espère cette fois-ci un peu plus animer la course Et être un peu plus présent C'est la deuxième étape qui nous attend sur ce Paris Nice Et on a pas d'objectif particulier Pas de rôle particulier sur cette deuxième étape On est électron libre Et on va du coup essayer pourquoi pas de faire une course correcte En jouant une bonne place Une place au moins d'honneur Dans le final Où on va directement se retrouver C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent Sur cette deuxième étape de Paris Nice Bon la première étape on avait pas eu grand chose à jouer Parce qu'on avait eu un moins 2 sur le prologue Qui nous avait fait mal Mais sur cette deuxième étape du coup Comme vous avez pu le voir tout à l'heure On a un rôle d'électron libre Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher Pourquoi pas une place d'honneur Surtout qu'à l'électron de sprint S'en train d'être mis en place Et nous on est pas très bien placés On peut peut-être tirer notre épingle du jeu En tout cas on va d'abord aller voir Qui c'est qui va s'imposer sur cette course Parce que ça ne sera sûrement pas nous Mais peut-être qu'on va être un acteur derrière Pour voir qui c'est qui va remporter la victoire Et ça va être du coup notre ancien coup Équipier j'ai l'impression Et oui c'est ça Hugo Page qui va chercher la victoire Devant Oungendorm Ensuite on a Pascal Ackerman qui finit 3ème Arnaud Deli 4ème Mathieu Bostock 5ème Et nous du coup avec notre carte d'électron libre Aujourd'hui on ne fait que 17ème Mais c'est pas trop mal vu qu'on finit dans le groupe de tête Et maintenant on va se retrouver pour la 3ème étape Qui sera un peu équivalente au niveau du profil Et on va voir si notre rôle évolue ou pas C'est maintenant la 3ème étape de Paris Nice Qui nous attend Après 2 premières étapes plutôt réussies Même si on n'a pas fait grand chose pour l'instant On va attaquer une 3ème étape Qui va être un peu dans le même style que les 2 premières C'est à dire où il risque de ne pas se passer grand chose Et on risque de se retrouver du coup directement dans le final On espère encore une fois aller chercher une place d'honneur Mais cette fois-ci terminer au moins dans le top 10 Sur cette 3ème étape C'est encore dans les 5 derniers kilomètres qu'on se retrouve On se retrouve même dans les 3 derniers kilomètres Et l'objectif évidemment ça va être de faire aussi bien J'ai parlé de top 10 tout à l'heure Bon ça va être compliqué je pense de le faire Mais je pense qu'on peut aller chercher un gros résultat Surtout si on lance de loin On tente quelque chose en lançant de loin Bon je pense pas que ça va trop marcher Mais qui c'est qui va s'imposer devant Sur cette 3ème étape on va voir ça Et j'ai l'impression qu'Hugo Page va réaliser le double Et à moins qu'il se fasse pas de port au lard Et non ça va être Orlui Solard pour la Movistar Qui va du coup s'imposer Sur cette 3ème étape Il s'impose devant Hugo Page Et Oungendurm Ensuite on Arnaud Denis Qui finit 4ème Et Stan Van Striech 5ème Donc on va chercher un beau top 20 sur cette course Et du coup une 19ème place Bon c'est pas trop mal Mais un peu loin des objectifs de top 10 quand même C'est la 4ème étape maintenant Qui nous attend Et on a un énorme Puscat sur cette 4ème étape Encore une fois un rôle d'électro libre Bon une étape encore une fois plutôt plat C'est à dire qu'il risque de pas se placer grand chose Mais l'arrivée semblant légère montée Ce qui peut peut-être nous permettre de tirer notre épingle du jeu On va voir ça Et on va se retrouver je pense comme sur les 2ème et 3ème étapes Directement dans le final On est du coup dans le final maintenant de la 4ème étape On va essayer de réaliser une bonne performance Comme on a vu tout à l'heure Le final étant légère montée Peut-être que ça peut nous avantage En tout cas on va voir ça Il reste encore 3km avant l'arrivée Et les sprinters sont déjà en train de lancer On va se mettre à 95-90 Effort curseur assez élevé Dans ce final Est-ce qu'on est capable de rivaliser avec les meilleurs sprinters On va voir ça En tout cas on essaye de lancer Mais on se fait gêner malheureusement On se fait gêner dans ce final Et du coup la performance va pas être géniale aujourd'hui Même si elle va être correcte On remonte parfaitement Est-ce que la 3ème est placée jouable ? Je sais pas En tout cas devant ça va être Driss Meurs Qui va s'imposer De Varno de Lied On va chercher une excellente 3ème place Et on a fait une remontée de fou Sur cette 4ème étape Le plus 4 je pense A dû aider Et du coup derrière C'est Pascal Ackermann Qui finit 4ème Et c'est Van Der Bergh Qui compète le top 5 En tout cas une excellente 4ème place Qui va nous permettre De reprendre du temps A tous nos adversaires Vu qu'on va reprendre Les 4 secondes de bonus Et maintenant on va partir Sur la 5ème étape De ce paradis Qui est une étape Qui sera par contre Cette fois-ci Un peu plus compliqué C'est à dire Qu'il y aura une montée Assez lourde Dans le final Et l'objectif évidemment Sur cette montée Ca va être de résister Aux meilleurs coureurs Pour le classement général Bon après une excellente 4ème étape Oh la 5ème étape Bah ça verrait compliqué Oh le moins 4 Va détruire nos stats On a un rôle du coup D'équipier Sur ce 5ème étape Mais moi qui espérais Pourquoi pas jouer quelque chose Au classement général Après la 4ème étape Malheureusement C'est clairement mort Avec ce moins 4 aujourd'hui Et du coup Je vais faire le travail D'équipier Et on va se retrouver Directement au pied De la montée finale Pour voir si on est Toujours dans le peloton Et si on est toujours Dans le peloton L'objectif ça sera D'essayer de tenir Le plus longtemps Dans le dernier col Qui sera du coup La croix de Choboury Malheureusement On se fait distancer Dans l'avant dernière montée De ce jour Mais on a réussi A aller chercher 10 points de la montagne Sur les 2 cols De seconde catégorie On a du coup Roulé en tête Pour réaliser l'objectif On a fait 37 km Sur les 30 Qu'on devait faire Et du coup On a réussi A aller choper 10 points Du coup On était actuellement En tête Du maillot en poids Et maintenant On va se retrouver À l'arrivée Sur cette cinquième étape Pour voir qui c'est Qui s'impose Bon ça sera évidemment Pas nous Parce que le moins 4 Nous a fait trop mal Le moins 4 Qui est arrivé en plus Sur l'étape Sûrement la plus décisive Pour le classement général Les premiers sont en train D'arriver sur cette étape Et on voit que notre coéquipe Laurent réalise Une énorme course Est-ce qu'il va pouvoir Se jouer la victoire Avec Manier et tout En tout cas Il avait un puce Pour l'aider aujourd'hui Mais malheureusement Il ne s'imposera pas Et ça va être du coup Paul Manier Qui va s'imposer Pour notre ancienne équipe C'est-à-dire la Lidl Et il s'impose du coup Devant Fatih Pour l'Israël Le Marocain Et du coup Notre coéquipier Axel Laurence Arrive à aller chercher Une excellente 3ème place Après on a Thomas Glock Qui finit 4ème Et on a Nazar Gondjarov Qui finit 5ème Puis après c'est bien plus loin Pour les autres leaders Qui ne devaient pas être Dans la forme de leur vie A peu près exactement comme nous Et maintenant On va partir pour la 6ème étape De ce Paris 10 En espérant par contre Cette fois-ci Avoir une note un peu meilleure Parce qu'un moins 4 C'est assez compliqué à gérer Après une 5ème étape Compliquée Où on a dû faire Notre rôle d'équipier Sur la 6ème étape On a un rôle de train de sprint Et on doit encore travailler Pour notre leader On doit faire 30 km En tête de groupe On va essayer de faire ça Mais aujourd'hui On n'a pas un moins 4 Même plus 1 Ça risque de pas mal nous aider En plus comme on peut le voir La forme est en train de monter On avait seulement 89% Au début de ce Paris 10 Maintenant on est à 91 C'est plutôt pas mal Aller chercher un bon résultat Parce que dans la côte De 3ème catégorie On peut peut-être Tenter d'accélérer C'est du coup la côte Dont je vous ai parlé Tout à l'heure qui arrive C'est la côte De 3ème catégorie Dans le final Un peu moins de 10 km De l'arrivée On va voir si on est capable De faire la différence Dans ce côte On a Kevin Volken Derrière nous Kevin Volken Qui est monstrueur en IRL Et nous on tente d'accélérer On tente d'accélérer dans ce côte Est-ce qu'on va pouvoir Les distancer Je ne sais pas du tout En tout cas on va tout faire Pour Maximian Charpan On n'a pas réussi A tenir notre roue Alors on va tout donner On va tout donner On va se mettre en position héros Et on a moins de 8 km A tenir Va falloir tenir Pendant ces 8 km On va prendre le jet d'énergie A 7 km de l'arrivée C'est peut-être un peu loin Mais là maintenant Faut tout donner On va se mettre maintenant Effort sur 188 On est en train de tout donner Peut-être qu'on ruine Nos chances en cas de sprint Mais c'est pas le sprint Qu'on veut Nous c'est une arrivée en solitaire Oh non Oh non mais Charman Quel traître Quel traître Charman Quel traître Charman Est-ce que Vauclin Va pouvoir accrocher notre roue Malheureusement Vauclin Va pouvoir accrocher notre roue Notre tentative aura été vaine Elle aura clairement servi à rien Mais peut-être qu'on peut être En capacité de jouer un petit truc Même en En ayant tenté quelque chose D'un peu fou Qui a pas marché En tout cas on va tout faire pour Il reste encore 2 km Va falloir lancer le plus tard possible On espère qu'ils vont pas lancer Trop tôt nos adversaires J'ai l'impression que le final Est assez tortueux Ça peut peut-être nous avantager Si on lance de loin En tout cas on va tenter On lance à 900 mètres de la ligne On lance à 900 mètres de la ligne Oh la victoire c'est mort pour nous Mais est-ce qu'on peut peut-être Rechercher un top 10 je sais pas Ah la course va être compliquée Malheureusement Et c'est du coup Alex Arambo Qui va s'imposer devant Sur cette 6ème étape Il s'impose devant Olar et Retayo Ensuite on a Ogun Dourm Qui finit 4ème Puis Pascal Lacarman 5ème Et nous malheureusement On aura tenté dans ce final Mais on ne fait que 18ème Sur cette course Bon une course assez compliquée Une 6ème étape assez compliquée Sur ce Paris Nice Et maintenant c'est la 7ème étape Qui va nous attendre Mais cette fois-ci Il faudra essayer de faire Quand même un peu mieux C'est l'avant-dernière étape De ce Paris Nice Qui nous attend Et on a un rôle de train De sprint Et on doit du coup Encore une fois Effectuer un travail d'équipier On doit faire 30km Bon on va essayer De faire le travail d'équipier J'ai oublié de le dire Mais je l'ai fait le travail d'équipier Dans la dernière étape Mais je ne l'ai pas montré Je crois bien En tout cas on va essayer De le faire sur cette étape Encore une fois Et on va essayer D'aller chercher Pourquoi pas des points de la montagne Également Je ne sais pas si c'est possible En tout cas Essayer pourquoi pas De jouer la victoire S'il y a encore Un peloton Assez bien muni Dans la montée finale C'est à dire Je crois bien Le col des Non c'est la cote de paye Plutôt dans la montée finale On essaiera de tenir Dans ce code de paye Mais avant cela Du coup On va faire le travail d'équipier Ce qui sera quand même Plutôt important Et on va espérer Evidemment que nos coéquipiers Performent bien également Comme je l'ai annoncé Au départ de l'étape On se retrouve maintenant Dans la cote de paye Et c'est notre coéquipier Dina qui est en train D'emmener justement Le tempo dans ce code de paye On est dans un peloton Donc il ne compte plus que 57 unités Et on a encore Deux hommes devant En les personnes De Kevin Boccolin Et Andrieux On espère qu'on va les rattraper Il reste en tout cas 5 kilomètres de montée Pour ça Et après il reste encore Pas mal de kilomètres En tout cas nous on est en train De pas mal reculer Dans ce peloton Et il va falloir essayer De le tenir Parce que ça risque Il va être compliqué Parce que ça a un peu Un tempo de fou furieux Oh les moins forts S'entendent être craqué Dans ce code de paye Nous malheureusement On est pour mieux Il va falloir essayer De tenir ce groupe Mais ça va être compliqué Il reste encore 51 unités A peu près Ah non on est dans les dernières positions Depuis le départ A peu près de cette montée On vient de rattraper l'échappée Mais est-ce qu'on est capable De se replacer un peu Dans ce peloton Je ne sais pas du tout On va se replacer un peu Mais ça vient d'accélérer Pour deux coureurs devant Je ne sais pas du tout Qui c'est En tout cas ils en ont mis Une belle c'est marque Chez Julien Laphilippe Justement qui a accéléré Nous vraiment on est trop mal placés Dans ce peloton Qui ne compte plus que 33 unités Et l'objectif évidemment Bah ça va être de résister Tout au long de la descente Et d'essayer pourquoi pas De jouer la victoire Et maintenant dans les 5 derniers kilomètres Du coup de cette étape On va voir si on est capable De tenir l'objectif évidemment Ça va être de se replacer Dans cette espèce de mini descente En tout cas on a réussi A tenir les meilleurs Dans ce groupe de 32 Il y en a un qui vient De réaccélérer devant Et c'est encore une fois Marc Hirsché Qui semble exceptionnel Ils sont plus 5 Et a l'air de l'aider aujourd'hui A nous il nous reste encore 2 kilomètres 500 Notre 71 sprint 76 axel Peut peut-être nous aider Sur cette étape J'ai oublié de le dire Mais on a réussi Le travail d'équipe Et à l'heure On va tout donner On lance le sprint Et c'est Marc Hirsché Qui va s'imposer En solitaire du coup Sur cette 7ème Et avant dernière étape De Paris Il s'impose du coup Devant Julien Alaphilippe Et Tim Ouellet Et ensuite c'est Samuel Rivi Qui va chercher la 4ème place Et c'est Hugo Pache Qui compète le top 5 Pendant que nous Avec notre coureur Malheureusement On ne fait que 14ème Et que notre coéquipier Lorenz finit 6ème Et qu'on a fait du coup Aujourd'hui 39 kilomètres Sur les 30 qu'on devait faire Et maintenant On va aller voir les podiums Après cette 7ème étape De Paris Pour voir les écarts Avant la 8ème et dernière étape Qui sera décisive En vue du classement général Et du coup d'abord On peut voir le classement De cette étape Pour Marc Hirsché Du coup a été classé Dans le même temps Que tout le peloton C'est assez aberrant ça Ensuite du coup Au classement général Paul Manier Actuellement 20 secondes d'avance Par rapport à Axel Lorenz Notre coéquipier Et ensuite c'est Fatih Qui est en 4ème position Puis en 3ème position A 34 secondes Et après à partir de la 5ème position Il y a des sacrés quarts C'est à dire que je pense Qu'ils ne pourront plus remporter Le classement général Puis ensuite maintenant Au niveau du classement Dumeur Grimper C'est Vauclin Qui est en tête Avec 30 points Donc on est 5ème Avec 13 points C'est plutôt pas mal Au classement par points Là c'est Hugo Pache Qui est en tête Et qui risque de l'emporter Et Paul Manier Le coureur de la Lidl Est en tête Au classement des jeunes Et maintenant On va partir pour la 8ème Et dernière étape De ce parrainiste Où on va espérer Pourquoi pas aller chercher Un résultat correct Surtout que ça va être Une course qui peut nous convenir Parce que ça va être Un prologue De 9 km Malheureusement tout en montée Mais si on a Un plus un plus deux Sur cette course On peut peut-être réaliser Des petites choses Bon allez c'est lancé Avec notre coureur On a un objectif de top 5 En donnant par le directeur sportif Sur cette course J'ai l'impression Qu'on a un beau plus deux C'est ce que j'ai demandé Pour réaliser une bonne course On va voir si c'est possible Même un plus trois Sur cette dernière étape Bon on va voir Si c'est possible De faire une bonne course En tout cas Je vais tout faire pour Et l'objectif évidemment Du top 50 Je pense qu'il est largement Réalisable aujourd'hui Si je me mets à 85 Parce que je pense qu'à 78 Il nous restera encore pas mal De barres jaunes D'ici à l'arrivée Je sais pas si 85 Ça va être un effort Un peu trop fort En tout cas On va se retrouver directement Pour le premier temps intermédiaire Et pour voir déjà Si on est bien parti Dans ce cold days Le premier temps intermédiaire Arrive pour nous Il nous reste 500 mètres Avant de l'atteindre Et surtout de le franchir On va voir avec combien De secondes d'avance De retard On ressort On ressort actuellement Troisième position Avec 15 secondes de retard Par rapport au premier actuel C'est à dire Hensman Et là l'objectif Ça va être de tout donner Pendant encore 3 km 800 Pour réaliser le meilleur temps possible Et pour pourquoi pas Essayer de réaliser l'objectif du jour Qui est du coup le top 50 Je pense qu'il est largement réalisable Mais pour ça Il va falloir encore En donner beaucoup 3 km A un rythme assez régulé Et assez fort Je pense que ça peut nous permettre D'aller chercher un bon résultat En tout cas On est en train de tout donner Il reste encore 2 km 500 Dans ce cold days L'objectif évidemment C'est de réaliser L'objectif du directeur sportif Justement Si on veut gagner Le masse de points possible Avant cette dernière étape En espérant évidemment Que notre coéquipier Lawrence réalise Une grosse performance Pour pouvoir être bien placé Pour le classement général En tout cas maintenant On se met à effort curseur 90 Pas effort curseur 90 Mais relais 90 On va tout donner Excusez moi Pour la toux Et du coup On finit actuellement Deuxième à 12 secondes De Hudsonman Malheureusement Il nous reste encore Un peu de barouche C'est à dire J'aurais pu un peu mieux gérer Mais ça a été une montée Du cold days Assez bien gérée Et maintenant On va aller voir Qui c'est qui remporte Du coup Cette dernière étape Et on ira voir Également combien On termine aujourd'hui Parce que je pense Que la course C'est plutôt pas mal Et du coup C'est Jonas Vingord Qui vient de remporter Cette dernière étape De Paris Nice Et on peut voir Que Paul Mania C'est le général Sur ce Paris Nice On a fini 12ème De cette étape C'est à dire Largement au deçà De l'objectif De top 50 En tout cas Du coup Au classement général C'est Paul Mania Qui remporte ce Paris Nice Devant Axel Lawrence Et Fatih C'est du coup Un doublé français Sur ce Paris Nice Assez intéressant Ensuite maintenant Au niveau du meilleur grimpeur Du coup C'est Vauclin Qui s'est imposé Au niveau du classement Par points C'est Hugo Page Et au niveau du classement Des jeunes C'est Mania Qui s'est imposé Comme au classement général De toute façon Les 3 premières places Du classement des jeunes C'est les mêmes Que pour le classement général Et du coup maintenant On va mettre résultat Et on va voir du coup Avec même pas une 12ème place Mais ce 11ème place Combien de points On va nous rapporter Je pense qu'elle peut Nous en rapporter pas mal Et elle va nous rapporter 35 points Assez intéressant Surtout que notre coéquipier Lawrence finit 2ème au général Ça ça nous rapporte En plus des points Et maintenant On va partir pour la dernière Course de la vidéo C'est à dire Le premier mouvement de la saison C'est à dire Milan Saint-Rémo Où on va se retrouver Directement au départ Pour voir quel est le rôle Et le bêtise donné Par le directeur sportif Mais pour voir également Quelle note on a Pour ce Milan Saint-Rémo On est au départ du coup De Milan Saint-Rémo Malheureusement On a un rôle de train de sprint Et du coup On va faire 45 km En tête de groupe On va du coup faire Ce que nous demande Le directeur sportif Mais en plus de ça On va jouer notre carte perso Et on va se retrouver Sûrement directement Dans le podium Parce que je pense que Comme d'habitude Dans la cypressa Il va pas se passer grand chose Et du coup On va se retrouver Au moment où il va commencer A se passer des choses Et on va tenter d'accélérer Evidemment comme d'habitude Pour pourquoi pas On va tenter d'aller chercher la victoire Bon on arrive au pied du podjo A 9 km de l'arrivée Malheureusement On n'est pas placé au mieux Justement au pied de ce podjo On va essayer de gérer assez bien Il reste encore 8,5 km Mais là ça risque d'accélérer Ça va pas faire comme la saison dernière Et c'est Tadej Pogacar Justement qui accélère Avec Kélan de Brian Oh là là Mais là ils sont très très forts Ils sont très très forts C'est des machines de guerre Face à nous Surtout que nous avec nos moins 1 Vraiment ce Milan Saint-Rémo Risque d'être compliqué Et en plus nos stats Elles sont pas trop là Pour remporter un Milan Saint-Rémo En tout cas on est en train de tout donner Il reste encore 7 km avant l'arrivée Oh ça continue d'accélérer devant Pour Kélan de Brian Qui l'avait remporté justement Le Milan Saint-Rémo La saison dernière Oh il reste 6 km encore Il donne tout Il donne tout C'est des machines de guerre Par contre le parcours Est un peu différent Par rapport à d'habitude Parce qu'il y avait une montée Après la Chypressa Il y avait la Chypressa Et pif Après il y avait le Pompé Là il y en a C'est à dire que Cette montée a fait quand même Assez mal Et nous là on va essayer de tout donner Il reste encore 4 km 500 L'objectif ça va être de remonter Un peu dans cette espèce de mini descente Oh si on arrive à reprendre quelques places Peut-être qu'on peut jouer Un top 5 sur ce Milan Saint-Rémo En tout cas c'est ce qu'on va essayer Pourquoi pas de faire On est en train de tout donner On n'a pas trop de sprinter devant 3 km encore Est-ce que les meilleurs vont accélérer Je ne sais pas En tout cas devant c'est parti C'est parti pour un coureur Je ne sais pas du tout qui c'est En tout cas il est parti tout seul Oh il y en a qui est parti tout seul devant C'est un coureur de la C'est fou de Van Nard Qui est parti tout seul Je vais dire c'est un coureur de la Autodestinie Et c'est vous de Van Nard Qui est parti tout seul Et c'est vous de Van Nard Du coup qui va emporter ce Milan Saint-Rémo Devant Baron Chini Puis ensuite on a Philippe Fisher Black Qui finit 3ème Puis après on a Philippe 7 4ème Et Guillermo est complète de top 5 Pendant que notre coéquipier Clément Champoucin Pour qui on a roulé aujourd'hui Finit 8ème Donc on a fait 55 km Sur les 45 du coup Qu'on devait faire sur cette course Et on finit malheureusement Que 30ème sur ce Milan Saint-Rémo Et on n'arrive pas à finir A la même position que la saison dernière On avait fini 3ème Mais je pense que c'était Un résultat assez exceptionnel Là malheureusement 30ème c'est pas fou Bon après on peut voir Les stades de Woodvan Nard C'est compliqué quand même de le battre Même je pense à notre prime On n'arrivera pas à le battre Et du coup au niveau des podiums On peut voir les podiums De ce Milan Saint-Rémo Du coup Woodvan Nard Vient de s'imposer Belle victoire pour lui Aujourd'hui Bon nous malheureusement On finit la vidéo Avec une petite déception Parce que je pense que J'aurais peut-être pu faire large mieux Mais vu le scénario de la course C'était assez compliqué Et on remporte du coup 22 points Après ce Milan Saint-Rémo Et maintenant du coup Dans la prochaine vidéo On ira sûrement sur les classiques pavés On finira sûrement Avec le round En tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Comme d'habitude J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ce Paris 10 Et ce Milan Saint-Rémo Vous auront plu Même si on n'aura pas réalisé Des résultats exceptionnels En tout cas si ça vous a plu Vous savez ce que vous allez faire Comme d'habitude C'est à dire Likez Commentez Et vous abonnez J'espère que vous avez passé Une bonne journée Ou vous êtes en train de passer Une bonne journée A très bientôt Pour un nouvel épisode Ciao, ciao, ciao